Pour les dystonies, il faut déprogrammer le mauvais geste, parce qu'en fait la dystonie c'est d'avoir perturbé un geste automatique, et comme il est automatique, on n'arrive pas à se rendre compte déjà, et à sentir comment le corriger. Donc il faut déjà prendre conscience de ce qui se passe, trouver les causes, donc il faut enlever les causes, donc pour ça il faut faire un diagnostic précis pour comprendre les causes du mauvais geste, et ensuite il faut donc enlever les causes petit à petit, qui sont souvent posturales, et ensuite il faut déprogrammer les conséquences de la mauvaise utilisation. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu long, parce que pour déprogrammer quelque chose, enfin pour reprogrammer un nouveau geste, il faut compter un an. C'est la vitesse à laquelle le cerveau est capable de reprogrammer. Oui, je comprends. D'accord. Alors, la dystonie focale, c'est la perturbation d'un geste précis à l'instrument, d'un geste technique particulier, sans douleur, et avec aucun problème dans les mains ou dans les lèvres, en dehors de l'instrument. Non, il n'y a pas de problème de fonctionnement. À l'heure actuelle, on ne sait pas exactement, on n'est pas sûr de ce que c'est. Pour l'instant, c'est ce qu'on pense. Bon, ceci dit, on découvre tous les jours dans le cerveau des nouveaux endroits qu'on ne connaissait pas, et qu'on n'est pas encore capable d'aller explorer. Et apparemment, c'est des centres qui s'occupent de la coordination motrice. D'accord. Donc, on ne peut pas savoir aujourd'hui, comme on ne peut pas les explorer, on ne peut pas savoir s'il y a un problème ou pas. Mais aujourd'hui, on pense, et moi, c'est ce que j'ai senti sur moi, on pense que c'est un geste automatique qu'on a perturbé. Et il y a une gêne qui s'est glissée. Et pour obtenir le même résultat, le musicien, il va développer des compensations. Par exemple, si je me coupe le bout du doigt avec, je ne sais rien, un bout de papier et que je dois travailler mon piano, je vais continuer à jouer. Sauf que, comme à chaque fois que j'appuie sur le doigt, j'ai un peu mal, instinctivement, mon cerveau, il ne va pas le poser comme d'habitude. Et s'il le pose à côté, ça oblige les autres doigts à faire des tas de compensations pour aller se poser comme d'habitude. D'accord. Oui, si je ne peux plus aller poser au milieu, je vais poser là. Sauf que je fais ça à mon petit doigt, du coup, il est beaucoup trop loin maintenant des touches. Et c'est des compensations à cause d'une gêne qui deviennent aussi automatiques parce qu'elles ne sont pas conscientes. D'accord. Et c'est ces compensations-là, la dystonie, en fait. Eh bien, il ne faut surtout pas baisser les bras. Il faut s'en occuper, il faut voir des gens qui sont spécialisés dans leur éducation. Parce qu'il faut voir quelqu'un qui a l'habitude de déprogrammer des gestes et de les reprogrammer et qui doit être spécialisé pour les musiciens parce que sinon, on ne comprend pas les causes. Mais c'est sûr qu'avec la rééducation, au moins, au minimum, ça s'améliore. Et puis, il y a quand même des tas de gens qui rejouent aussi. Donc, ce qu'il y a, c'est que s'il y a un message à faire passer, c'est qu'il faut s'en occuper le plus vite possible. Et que quand on a une gêne technique qui revient tout le temps, il ne faut pas forcément se dire que c'est une question de travail et je vais travailler deux fois plus. Parce que souvent, on aggrave un problème. Si on a tout le temps le même problème alors qu'on travaille normalement, tout le temps sur le même genre de gestes techniques, il faut aller voir quelqu'un tout de suite. Éviter les décompensations qui se développent autour. C'est ça la vraie prévention. C'est ça la vraie prévention. Merci. Merci.